Bonjour à toutes et à tous, m'y espère que ça te va bien. Bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je précise qu'il n'y a aucun filtre dans l'image. Ce que tu vois là, c'est ce que tu vois en réalité. Je dirais même que ce que tu vois en réalité, c'est même un peu plus joli que ce que tu vois là. J'ai opté pour le choix de ne pas mettre de filtre, c'est comme ça, je préfère la jouer naturelle. En gros, si tu viens à la maison, tu verras encore plus beau que ce que tu vois là. Voilà, vidéo du jour, une question qui m'a été posée sur Insta, Instagram, quelqu'un qui me demandait combien en gros, parce que ça revient, c'est déjà revenu, combien t'as coûté ton aquarium et quel est le budget mensuel ? Et je vais tâcher d'y répondre de la manière la plus précise possible. Alors déjà, merci. Donc déjà, la première chose que je tiens à dire, c'est que je vous renvoie vers ma vidéo précédente pour vous dire que c'est un projet qui est carrément accessible à tout le monde en termes de facilité. Aujourd'hui, la technologie permet à Monsieur Tout-le-Monde d'avoir un récifal, donc un aquarium qui reproduit un petit récif corallien au grand débutant, vraiment. C'est pour peu que tu suives les recommandations que je vous ai conseillées, recommandées, expérimentées avec vous dans les précédentes vidéos. Cet aquarium a plus d'un an là déjà. Il faudrait que je fasse le calcul, mais oui, oui, largement. Alors, je vais donner une fourchette, roulement de tambour, je ne vais pas vous faire davantage attendre. Pour un nano-aquarium d'une soixantaine de litres, 50-60 litres, je ne sais plus exactement, il faut compter 1000 euros. C'est un gros budget, c'est clair et net. Ce projet, avoir un récifal n'est pas accessible à toutes les bourses selon moi. Alors, je tiens à pondérer mon résultat. Mon récifal, de ce litrage-là, m'a coûté ce prix-là, étant donné que j'ai opté, j'ai choisi. Cet aquarium est équipé de matériel de très bonne qualité, parce que je tenais à conseiller un récifal qui va marcher à quasiment tous les coups le plus possible. C'est impossible de garantir un 100% de réussite, étant donné qu'on est dans du naturel. La nature, ce n'est pas une science exacte. Néanmoins, franchement, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, en tout cas. Mais voilà le budget qu'il a fallu opter. Et je vais vous détailler tout ça, le pourquoi du comment. Alors, je prends mes petites fiches. C'est une des rares vidéos que je fais avec des fiches, parce que je ne tiens pas à me louper. Alors, j'ai fait un ordre un petit peu aléatoire. Bon, on va y aller comme ça. Voilà, donc, un truc qui est méga important dans un aquarium, c'est d'avoir un aquarium. Et là, en fait, j'ai opté pour une cuve OptiWhite. Cette cuve OptiWhite, elle a coûté un certain prix, elle a coûté une centaine d'euros. Donc, moi, j'ai mis 100 euros. Pourquoi du OptiWhite ? En fait, c'est juste pour avoir une qualité visuelle au-dessus de la norme. Et je vous assure que le OptiWhite, ça joue beaucoup. Alors, c'est vrai que ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais j'ai moult aquariums, j'en ai déjà eu moult. Et c'est vrai que le OptiWhite, ça n'a rien à voir. Quand tu t'y habitues, c'est vraiment difficile de passer à autre chose. Franchement, pour être honnête avec vous, on voit vraiment, tu as l'impression que, tu vois, regarde là, les verres, ils ne sont même pas si propres que ça. Franchement, quand tu regardes de près, tu as des petits machins encore accrochés et tout, tu vois, genre là et tout, regarde, tu vois. Les verres ne sont pas si propres que ça. Et malgré ça, on voit super bien. Donc, 100 euros pour la cuve. Une fois que tu as la cuve, après, je vais aller dans un autre ordre, les pierres vivantes. Alors, les pierres vivantes, j'en ai eu pour 120 balles. Donc, un peu près. Donc, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Il y a un peu près 11 kilos, 12 kilos, je ne sais plus, de pierres vivantes. Ce sont des pierres vivantes de qualité. Je vous renvoie à ma playlist. Alors, pour plus de détails sur ce que je dis là, là, je vous donne juste la tarification. Pour plus de détails sur chaque composant, alors, il y aura un descriptif de vidéo pour vous procurer les mêmes. Et sinon, ouais, normalement, ouais. Et sinon, je vous renvoie à ma playlist récifale dans laquelle je parle déjà de tous ces produits dans le détail. Donc, voilà, c'est ça que je rentre dans les détails. Les poissons clowns, c'est pas cher. Pourquoi ? Parce que ce sont des poissons... Enfin, c'est relativement pas cher. Tu peux trouver des poissons clowns à très bas prix parce que c'est des poissons qui sont facilement reproduits en captivité. D'ailleurs, les poissons clowns que tu achètes de ce type-là, ceux-là, c'est vraiment les basiques, j'ai envie de te dire. Voilà, tu peux les trouver dans les 15 euros. Donc, voilà. Donc, quoi que sur Masterfish, donc un site que je recommande. D'ailleurs, vous avez un bon à valoir dessus avec le code PascalRegal. Tu peux même les trouver à 13 balles, c'est pour te dire. Donc, 13 balles pièce, ça le fait grave. Moi, je mets 50 euros. Plutôt que, tu vois, j'aurais pu mettre 30, mais je mets 50 euros. Parce qu'en fait, j'en ai deux qui se sont fait la malle. Deux qui ont sauté au-dessus de l'aquarium parce que je n'avais pas de couverte à l'époque. Donc, mais bon, toi, de ton côté, tu peux compter dans les 30 balles. Voilà. Ensuite, les coraux. Alors, moi, j'ai compté 150 euros de corail. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est vraiment pas beaucoup. En réalité, pour qu'un bac soit vraiment chargé en corail, il faudrait plutôt, je pense, dans ce volume-là, plutôt dans les 300 euros de coraux. Moi, j'ai mis 150 euros. Sachant que le corail, c'est un marché qui, pour moi, je trouve vraiment hallucinant. Tu peux avoir des tout petits coraux qui coûtent une fortune. Tu as des petits machins qui coûtent super cher. Donc, moi, j'ai mis un budget moyen de 150 euros de corail. Si, comme moi, tu commences par des premiers prix ou des promotions, des machins comme ça, pour 150 balles, tu peux t'en sortir. Mais à noter qu'il n'y en a pas non plus de 36 000 du corail dans mon bac. Tu as vu ? Ensuite, les détruitivores. C'est très important. Moi, j'en ai eu pour à peu près 30 balles. Si tu comptes les escargots et les Bernard Lhermitte, il faut compter à peu près 30 euros. Ça va vite. Un escargot à 5 balles, le Bernard Lhermitte à peu près à ce prix-là, tu fais le calcul. Là, j'ai compté comme s'il y en avait 5. Je ne suis pas très fort en maths. 5, 10, 15, 20, 25. Non, comme s'il y en avait 6. Pardon. Je m'excuse. Voilà. Au niveau de l'éclairage. Alors ça, l'éclairage, c'est méga important. Il ne faut pas lésiner avec la chose. Là, j'ai deux tubes. Je n'en utilise qu'un. Donc, ce sont des Ecochics de chez Tunes. Donc, il faut compter à peu près 70 balles pour les acheter. Alors après, très important. Les tarifs que je donne sont ceux d'aujourd'hui. En ce moment, comme vous le savez, c'est le Covid. Il y a la crise. Il y a la récession. Les prix, ça monte, ça monte, ça monte. Ça peut redescendre. Donc, cette vidéo, je ne sais pas quand tu la verras. Là, on est en 2022. Début d'année 2022. Donc, c'est les tarifs. Ça peut être plus cher. Ça peut être moins cher après. Mais c'est à peu près le budget. Dans l'ensemble, normalement, si tu lisces tout, ça devrait être à peu près ça. Tu vois. Voilà. Je ne suis pas sponsorisé par Tunes. J'en parle juste parce que je trouve que c'est une marque excellente et que je recommande vivement. J'ai le droit d'en dire du mal. Là, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'ai pas de mal à en dire. C'est vrai que c'est un certain prix par rapport à d'autres marques chinoises ou quoi. Mais là, c'est des produits qui sont quasiment tous fabriqués en Allemagne par des Allemands. Et j'avoue que la qualité, je n'ai pas de mal à en dire. C'est un truc qui me faisait flipper quand j'avais un aquarium. Enfin, l'idée de faire ce bac, c'était de tomber sur du matos qui n'est pas de bonne qualité et qui claque. Parce que tu te dis, bon, c'est super chiant. Vraiment, je vous assure, quand tu as un projet qui te tient à cœur et qu'il y a quelque chose qui lâche en cours de route, c'est relou. Et au final, tu te retrouves à payer plus cher. Tu achètes un produit, je ne sais pas moi, une lampe à 40 balles. Et après, tu dois en racheter une autre à 40 balles parce que tes coros sont tous en train de claquer. Pardon pour la rudesse du propos. Enfin, du mot peut-être un peu familier. Mais c'est important, je pense, de bien investir. Donc, l'éclairage, on va dire, entre 70 et 100 euros pour le tube. L'écumeur. Alors ça, l'écumeur, je n'étais pas... Enfin, ce n'était pas la peine de mettre un truc aussi gros. Mais en fait, en mettant un écumeur qui est surdimensionné... Parce que là, avec cet écumeur, je peux aller jusqu'à 200 litres facile. Après, évidemment, ça ne sera peut-être pas 200-300 litres. Après, ça ne sera pas un aquarium 300 litres avec 36 000 poissons là-dedans, tu vois. Mais ça peut largement le faire. Mais j'en ai déjà parlé. Mais on ne va parler que de tarifs. 200 euros à peu près. Il faut compter à peu près 200 balles pour un écumeur. Pour cet écumeur-là de très bonne qualité. Le thermomètre. Donc, là, c'est un thermomètre. Ça coûte 3 balles. J'ai essayé d'être exhaustif. Donc, ça coûte 3 balles. À peu près entre 3 et 5 euros. Des fois, 7. Ça dépend des shops où tu les prends. Le chauffage. C'est un JBL. Donc, ça, ça coûte à peu près 15 à 20 euros. Le smother. Alors là, le smother, on ne va pas le voir ici. Parce qu'il est rangé dans mon frigo. Le smother, c'est un smother compact. Que j'ai payé 120 euros. Tu peux trouver beaucoup moins cher. Mais ça va être des grosses usines. Machin. Je ne sais pas quoi. Là, moi, j'utilise pareil. Un modèle de chez Thune. Ce qui est tout petit. C'est, je crois, le seul qui existe de cette taille-là. Je vous renvoie vers ma vidéo à ce sujet. Et en descriptif de vidéo, vous aurez un lien pour vous le procurer. Alors, à mon avis, si vous le trouvez, achetez-le direct. Parce que je crois qu'ils vont arrêter de le faire. Parce que ce n'était pas assez rentable. Je crois que le marché chinois a tout envahi. Vraiment, si vous pouvez le prendre, prenez-le. Parce que je ne le regrette vraiment pas. Il ressort une eau d'une qualité exceptionnelle. Bref, je ne veux pas en parler davantage. Et il est méga compact. Le densimètre. Il y en a eu pour à peu près 65 euros pour le densimètre. Pourquoi ce prix-là ? En fait, c'est les densimètres à flotteur. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Mais bon, il faut compter à peu près 65 balles, 70 balles. Pour avoir ce qu'il faut pour bien mesurer la teneur en sel. Parce que c'est super important. La qualité du sel aussi est extrêmement importante. Alors ça, je suis obligé d'en parler. Et donc là, moi, ça coûte à peu près 20 euros les 4 kilos. Sachant qu'avec 4 kilos, tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Pour un anneau récifal de ce type-là. Ensuite, les bactéries. Moi, j'ai utilisé des bonnes bactéries de chez Tunes. Qui coûtaient à peu près 30 balles. Ça coûte à peu près 30 euros. C'est le prix de la qualité. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'acheter des bactéries pas chères. Si tu dois en ensemencer 36 000. Là, tu as un compact qui explose rapidement en reproduction, etc. Et en efficacité, donc. Et après, tu comptes. Je vous recommande aussi d'avoir un petit bidon en plastique. Alors ça, les prix. Moi, j'ai mis 5 euros. Mais ça peut être un peu plus, un petit peu moins. Donc là, je dirais que le budget global. Pour constituer un petit nano récifal de qualité. Et qui est quasiment viable à 100%. Enfin, j'ai envie de te dire viable à 100%. Ah oui, il faut compter aussi le plexi. Alors ça, le plexi, bah écoute. En fonction de l'épaisseur que tu prends. Moi, j'ai pris un truc pas cher et fin. Je perds un peu en esthétisme. Mais je gagne en sécurité. Il faut compter, je dirais, peut-être 10 euros. Pour avoir une grande plaque de plexi. Qui sert aussi pour le bas d'ailleurs. Et comme ça, tu en découpes que la partie qui t'intéresse pour ton bac. En gros, compter 1000 euros. Ça coûte 1000 euros. Alors, à ça, viennent s'ajouter de la nourriture. Alors, la nourriture du docteur Basler. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Il faut prendre de la bonne bouffe. De la bouffe, en fait, avec des bons probiotiques. Des bonnes... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'il faudrait en faire une vidéo juste pour ça. C'est une vidéo, si tu veux... Enfin, c'est une alimentation qui va se digérer beaucoup plus facilement. Par les poissons et tous les autres organismes vivants de l'aquarium. Et qui va aussi se désagréger plus lentement. Donc ça, c'est aussi un avantage. Parce qu'un des problèmes dans un aquarium, c'est que c'est la pollution qui est engendrée par les déchets organiques, quels qu'ils soient. Et là, du coup, vu que tu as une nourriture qui se désagrège beaucoup plus lentement, tu auras forcément, donc, si tu veux, une inertie beaucoup plus forte dans la pollution. Et du coup, c'est extrêmement positif. Voilà. Donc, en gros, prenez de la bouffe de bonne qualité. Voilà. Donc ça, c'est le budget à peu près pour constituer ton bac. À peu près 1000 balles. Un peu plus, un peu moins. Ça va fluctuer en fonction de plein de paramètres. Alors, l'autre point. Ensuite, le budget mensuel. Alors, ce qui a l'avantage de ce matos de haute technologie, c'est qu'il y a très peu de voltage. Regarde-moi ça. Une seule ampoule de 10 watts. J'en avais mis deux à la base. Regarde, je ne te pipote pas. Je n'ai pas fait de chichi pour faire la vidéo. Il y en a une qui n'est pas allumée. Donc là, avec 10 watts, j'arrive à rendre mes coraux absolument magnifiques. Tu vois, regarde comment ils sont trop, trop beaux. Donc, 10 balles, c'est bon. Il faut compter à peu près. Enfin, 10 watts. Ça utilise 10 watts. Je ne sais pas si tu te rends compte. Pour moi, c'est genre juste magique. Parce qu'avant, les récifales, il fallait des wattages de malades. Encore aujourd'hui, il y en a qui te le disent. Alors, attention. Par contre, je précise. Pour des coraux de ce type-là, qui sont plutôt simples. C'est du mou et des coraux qui ne sont pas très exigeants. Ça aussi, il faudra que tu... En fonction des coraux que tu vas mettre, si tu veux des méga-coraux, je ne sais pas quoi, fais attention aussi à leurs besoins. Parce que tu peux avoir des coraux qui vont avoir besoin même que tu rajoutes des nutriments dans l'eau, etc. Voilà. Après, au niveau du budget mensuel, tu as juste finalement à payer l'électricité. C'est pour ça que je te parle du faible wattage. Parce que finalement, il y a une très faible consommation. Un chauffage, c'est un chauffage. Je ne peux pas te donner exactement parce que ça va dépendre du chauffage, du volume de ton bac. Mais même pour ce bac-là, je ne pourrais pas te dire précisément parce que ça va dépendre aussi à combien tu chauffes ta maison. Donc, combien il va devoir chauffer. Par contre, ce qui est un peu plus constant, c'est... Hop là ! L'écumeur, qui doit faire dans les 5 watts. La pompe, qui doit faire dans les 5 watts. Et l'éclairage 10 watts. Je pense qu'en tout, tu en as pour 30 watts maximum de fonctionnement et pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, la pompe, je me demande si j'en ai parlé. La pompe, la pompe, je n'en ai pas parlé de la pompe. La pompe comptait à peu près 50 balles pour la pompe. 50 à 100 balles pour une bonne pompe Thunes comme celle-là. Ça aussi, c'est méga important, le brassage dans un aquarium. Voilà, il faut une bonne pompe. Voilà, ça, c'est inévitable. Parce qu'en fait, la santé de vos coraux va se jouer directement. Enfin, va énormément être influencée, impactée, même l'ensemble, par la pompe. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'en eau douce, il n'y a pas ce critère-là. Et même moi, j'étais le premier à être étonné. C'est d'ailleurs pour cela que cet amas de coraux sur cette roche pierre vivante-là est plus bas. Je voulais cacher absolument la pompe en la mettant plus haut. Il y avait cette pierre qui était là. La pompe était cachée. Mais en fait, la pompe, il ne faut pas qu'elle soit là juste pour être là. Il faut vraiment qu'elle fasse son travail de brassage. Et je vous assure que, par exemple, j'avais beaucoup plus de Zanthus. Mais vraiment, la pierre était énormément colonisée. Peut-être tout le tiers supérieur parce qu'elle est vraiment grande. Enfin, les grandes, elle vient jusqu'à là. Quand la pompe, elle était dirigée sur eux. Et là, du coup, la pompe, elle était sur cette pierre-là. C'était eux qui ont commencé à grandir de ouf. Donc là, j'ai baissé la pierre. Comme ça, il y aura plus de courant. Même sur les Zanthus qui sont là, du coup, ils vont pouvoir se démultiplier beaucoup plus férocement. Après, il y a des coraux qui sont moins exigeants en courant. Mais bon, il en a quand même. Regarde, il bouge. il faut rajouter 50 balles aux 1000 euros, donc 1050 euros, 1100 euros. Après, je ne rentre pas dans les détails. Après, si tu arrives à vraiment acheter ça de casse, tu peux t'en sortir à beaucoup moins cher. Mais donc, le budget mensuel, finalement, là, je n'ai plus grand-chose. Une fois que le truc, il tourne, j'ai envie de te dire, tu payes juste l'électricité et la bouffe. Après, je t'assure, de poisson clown, ça ne mange pas des masses. Honnêtement, même avec tous les Bernard Lermite et les escargots et tout, franchement, ça ne mange pas des masses. Donc, j'ai envie de te dire, budget mensuel, tu achètes une grosse boîte de bouffe, là, je ne sais même pas combien ça coûte, ça a peut-être 15, 20 balles, 10 balles, je ne sais pas. Et là, tu en as pour, laisse tomber, moi, je mets une petite cuillère à chaque fois, ça suffit largement pour une journée, tu peux la mettre en deux fois, tu peux en mettre deux par jour. Moi, je préfère sous-alimenter et je surveille l'état des poissons. Mais là, quand je dis sous-alimenter, c'est-à-dire, je ne veux pas les gaver jusqu'à ce que ça coule à chaque fois. Je mets de la bouffe, en fait, j'utilise les recommandations normales. Ce qu'ils n'ont pas mangé en 5, 10 minutes, si ça commence à couler, c'est que c'était trop. Si en 5 minutes, ils ont tout consommé, il n'y a presque rien qui tombe, c'est la bonne quantité. Voilà. Donc après, voilà, tu comptes, allez, s'il faut budgétiser, fais le calcul. Je ne sais pas, moi, je dirais peut-être ça qui fait 5 watts et 5 watts, 10 watts allumés tout le temps, plus 10 watts allumés 8 heures par jour, je crois. Donc voilà, tu fais le calcul, plus la boîte de bouffe, tu divises. Donc je dirais que la consommation, elle est vraiment minime. Ce n'est pas ça qui coûte le plus cher, vraiment. Tu ne sentiras pas. Voilà les potines et les potos. J'espère que cette vidéo aura répondu à cette question et à la question du budget d'un récifal. J'ai essayé d'être exhaustif. Alors vous avez vu, ce n'est pas facile parce qu'en fait, en fonction de où tu vas acheter tes produits, comment et au moment où tu les achètes, ça va être compliqué. Néanmoins, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous le procurer au plus vite parce que là, il y a une inflation, on est en plein dans une inflation. Alors peut-être, je ne vais pas faire de l'économie dans la présente vidéo mais à mon avis, les tarifs risquent d'augmenter. Là, j'ai déjà pu constater des augmentations sur le prix des aquariums et tout. Il y a tout qui augmente, la vie devient très chère. Le café, tout est plus cher, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Mais c'est à peu près ce budget-là à l'heure d'aujourd'hui. Donc comptez à peu près 1000 balles pour vous acheter tout le matos qu'il vous faut. Je vous recommande d'acheter tout au même endroit, par exemple sur Amazon ou autre. Pourquoi ? Pour faire des économies en frais de port ou alors de vous déplacer en boutique carrément si vous pouvez, si vous avez la chance. En général, l'achat se fera peut-être plutôt en deux fois une partie matos et une partie plutôt sur le vivant. Si vous avez la chance de pouvoir faire les deux en même temps, allez-y. En tout cas, il y a plein de shops vraiment bons de nos jours et on peut se procurer, je pense, le vivant et le matos alors en tout cas à l'heure d'aujourd'hui plutôt facilement. Il y a plein de boutiques françaises cool, même des boutiques étrangères qui livrent en France cool. Ça, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, enfin dans certaines de mes vidéos, peut-être pas tout le temps, voilà. Mais il y a de quoi se faire plaisir. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne regrette pas ce bac. Honnêtement, c'est l'aquarium que je trouve le plus joli. C'est celui qui me fascine le plus, qui me plaît le plus et qui plaît aussi énormément quand il y a des gens qui viennent et tout, qui plaît aussi énormément à ma femme et tout. C'est un truc vraiment qui s'embac. Franchement, le récifal, c'est magique. C'est clairement, c'est un autre monde. J'ai découvert ça récemment. Moi, je fais de l'eau douce depuis l'âge de 11, 12 ans. Là, j'en ai 39. Le récifal, depuis un peu plus d'un an. Et franchement, il n'y a pas à dire. Un peu près un an, je pense. Un peu plus, un peu moins. Franchement, regardez la vidéo, ma première que j'ai faite. J'ai découvert le récifal avec vous. Et franchement, c'est un autre monde. C'est franchement magnifique. C'est trop trop beau. C'est quelque chose qui est juste magique. Pour moi, il y a deux aquariophilies. L'aquariophilie de Odoce qui est superbe aussi. Elle est magnifique. Et l'aquariophilie marine qui est vraiment magnifique. Mais c'est clairement, pour moi, c'est un autre univers. C'est quelque chose de complètement différent. On est sur d'autres types de couleurs, un autre fonctionnement, un autre. Tout est différent. L'eau douce, je dirais que tu as peut-être un côté un peu apaisant. et dans le récifal, tu as un côté qui est fascinant mais beaucoup plus, je ne sais pas, dynamique, flashy, je n'arrive pas à dire. Pour moi, c'est deux univers complètement différents. Et voilà, les potines et potos. J'espère que ça a répondu à votre question, enfin, à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de faire comme ça de temps en temps des vidéos pour répondre à vos éventuelles interrogations. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.